Au mois d'août 1695, pendant près de 48 heures, Bruxelles est la proie d'un terrible incendie qui réduit en cendres une grande partie de ses plus beaux bâtiments et de ses plus humbles demeures. Un gigantesque brasier qui ne doit rien à un accident ou à la fatalité. Il fut la conséquence d'un bombardement de deux jours planifié et mis en œuvre par le maréchal de Villeroy qui agissait sous les ordres du roi de France, Louis XIV. Pourquoi Villeroy et Louis XIV ont-ils décidé de détruire ainsi Bruxelles ? Quelle a été l'ampleur des destructions dans la ville ? Et enfin, comment Bruxelles a réussi à renaître de ses cendres après une telle catastrophe ? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de Vannes de Belgique. Le bombardement de Bruxelles se déroule alors que l'Europe est plongée dans une guerre connue sous le nom de guerre de la Ligue d'Augsbourg. Ou aussi parfois la guerre de 9 ans. Sans rentrer dans les détails, disons que cette guerre opposait la France de Louis XIV à la Ligue d'Augsbourg, une large coalition de pays rassemblant principalement l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne et le Saint-Empire Romain Germanique. Ce conflit n'est qu'une guerre de plus dans la liste de tous les conflits qui au cours du XVIIe siècle émaillent l'Europe et le territoire belge en particulier. C'est en effet au XVIIe siècle que la Belgique a gagné son surnom de champ de bataille de l'Europe. Un siècle si terrible en Belgique qu'on le surnomme souvent le siècle de malheur. Tant furent nombreuses les armées qui ravagèrent le pays. Ici il faut s'arrêter un peu et rappeler quelle est la situation politique du territoire belge au XVIIe siècle. A cette époque, à l'exception de la principauté de Liège, les principautés belges forment un ensemble politique qu'on appelle le plus fréquemment les Pays-Bas espagnols ou encore aussi parfois les Pays-Bas catholiques ou encore Belgica en latin. Alors pourquoi espagnols ? Et bien parce que chacune des principautés qui composent les Pays-Bas espagnols ont un souverain de la famille des Habsbourg qui est également roi d'Espagne. Les Pays-Bas espagnols ne sont donc alors pas annexés à l'Espagne, mais ils partagent le même souverain que ce pays. De ce fait, même si les Pays-Bas espagnols ne font pas partie de l'Espagne, leur politique internationale est donc souvent liée à celle de l'Espagne. Et au XVIIe siècle, l'Espagne et les autres pays européens sont très souvent en guerre contre la grande puissance de l'époque, la France de Louis XIV, le grand bâtisseur du château de Versailles. Durant son règne, Louis XIV nourrit l'ambition de repousser les frontières françaises vers le Rhin. Ce qui amène Louis XIV à attaquer à maintes reprises les Pays-Bas espagnols et à s'emparer de nombreux de ces territoires, comme par exemple Lille ou Valencière. Ainsi, au cours de multiples guerres, guerre de Dévolution, guerre de Hollande, guerre des Réunions et enfin guerre de la Ligue d'Augsbourg, le territoire des Pays-Bas espagnols est ravagé durant des décennies par les armées françaises et parfois aussi souvent par celles de leurs ennemis. En 1695, au moment où Bruxelles fut bombardée, la guerre de la Ligue d'Augsbourg en est déjà à sa septième année. Or, cette guerre tourne de plus en plus mal pour Louis XIV. Si les français ont réussi à prendre Namur en 1692, en cet été 1695, les troupes de la coalition ont néanmoins réussi à reprendre Namur et les français sont désormais retranchés dans la citadelle de la ville. Louis XIV est alors fort mécontent contre celui qui dirige les opérations dans les Pays-Bas espagnols, le maréchal de Villeroy. Villeroy vient de succéder au maréchal de Luxembourg qui vient de mourir. Le maréchal de Luxembourg était l'un des plus brillants militaires du règne de Louis XIV et face à lui, Villeroy fait figure de pâle successeur. En effet, au mois de juillet 1695, Villeroy se montre incapable d'attaquer Néoport comme le voudrait Louis XIV. C'est dans ce contexte que dans une lettre du 21 juillet 1695, Louis XIV propose à Villeroy de ne pas rester les bras croisés et d'entreprendre une action qui pourrait détourner les armées alliées qui encerclent les français à Namur. C'est ainsi que Louis XIV propose à Villeroy de bombarder Gant. Mais Villeroy lui répond que cela aurait plus d'éclats de bombarder Bruxelles, la capitale des Pays-Bas espagnols. Finalement, Louis XIV entend les arguments de Villeroy et accepte l'idée de bombarder Bruxelles en définitive. Cependant, la lecture des lettres entre les deux hommes fait apparaître qu'aucun ne croit vraiment que bombarder Bruxelles puisse sauver Namur du siège des alliés. Louis XIV espère que la seule menace du bombardement de Bruxelles détournera éventuellement des troupes alliées alors que Villeroy, toujours désireux de se faire rattraper de ses échecs, espère redorer son blason en bombardant Bruxelles. Mais pour justifier un tel bombardement, il faut un prétexte. Et pour cela, les français vont prétendre agir en représailles au bombardement des ports français par la marine anglaise et hollandaise au cours de la dernière guerre. Le bombardement de Bruxelles serait donc une mesure de rétorsion pour venger le bombardement de Dieppe ou Dunkerque par les anglo-hollandais, les alliés du roi d'Espagne, le souverain des Pays-Bas espagnols. Une fois la décision prise par Villeroy, c'est une immense manœuvre qui se met en place afin de rassembler les forces nécessaires pour bombarder Bruxelles. De toutes les places fortes françaises de la région, on achemine des troupes, des milliers de boulets et de la poudre pour les 12 canons et 25 mortiers, ainsi que des vives pour les 70 000 hommes de l'armée française. Villeroy ne manque d'ailleurs pas de faire savoir ses intentions, car n'oublions pas que ce bombardement est censé détourner l'attention des armées alliées du siège de Namur. C'est ainsi qu'aux environs du 11 août, un milieu de chariots français arrive aux alentours de Bruxelles par l'ouest et s'installe sur les hauteurs de Molenbeek et d'Anderlecht pour être en bonne position pour bombarder la ville. Il fait beau et sec. Le temps est parfait pour déclencher un incendie. Villeroy fait chauffer les boulets afin d'être certain de pouvoir obtenir « un beau feu » pour reprendre ici les termes de Villeroy lui-même. Finalement, le 13 août à 17h, Villeroy envoie un émissaire pour prévenir du bombardement. Et à 19h, les canons français commencent à cracher le feu. Avant de parler du bombardement sur Bruxelles, intéressons-nous un peu à l'apparence de la ville de Bruxelles à la fin du XVIIe siècle. Tout d'abord, précisons que Bruxelles était alors naturellement plus petite que la ville moderne. La ville est alors entourée de remparts désormais disparus qui correspondent au boulevard que les Bruxellois appellent aujourd'hui la Petite Ceinture. Depuis l'époque des ducs de Bourgogne, Bruxelles est la capitale des Pays-Bas bourguignons d'abord, espagnole ensuite. Sur les hauteurs de la ville, le magnifique palais du Codenberg est le lieu de résidence de la cour et du gouvernement. Il est entouré de plusieurs palais appartenant à la grande noblesse du pays qui tient à pouvoir résider auprès des princes. Dans le bas de la ville serpente alors une rivière, la Seine, qui fut ensuite recouverte au XIXe siècle. C'est dans le bas de la ville qu'on retrouve le cœur commerçant et industriel, ainsi que la célèbre grand place où se trouve l'hôtel de ville et sa grande flèche, située juste en face de la maison du roi. Notons qu'autour de ces bâtiments construits en pierre, de nombreuses maisons sont encore construites en bois. Quand on observe la ville de loin, ce qui frappe l'observateur, ce sont les innombrables bâtiments religieux qui se détachent sur l'horizon. Bruxelles accueille en effet un grand nombre d'églises, de couvents, de monastères et de bâtiments religieux de tous types. Au moment du bombardement de 1695, la population de la ville s'est accrue de nombreux réfugiés, des campagnes environnantes qui sont venus y chercher asile pour échapper aux crimes et aux pillages des armées qui parcourent en tous sens les Pays-Bas espagnols. C'est donc sur cette ville que les troupes de Louis XIV ouvrent le feu dès 19h ce 13 août 1695. Situés sur une position en hauteur par rapport au centre de Bruxelles, les français n'ont dès le début aucun mal à ajuster leurs tirs. Ils se servent de la flèche de l'hôtel de ville comme point de repère et très vite les boulets chauffés dans des fours atterrissent sur plusieurs bâtiments qui s'enflamment immédiatement. Attisés par un vent important et trouvant un formidable combustible avec toutes les vieilles maisons en bois, le feu se répand alors rapidement à travers la rue au beurre, la rue des fripiers et il se déplace ensuite vers la rue des bouchers, vers le marché aux herbes. Rapidement, rien ne semble pouvoir arrêter les flammes. Au milieu de la nuit, le feu a déjà gagné tout le quartier de la grande place. Les flammes deviennent ensuite si intenses qu'elles embrasent même les bâtiments en pierre. L'hôtel de ville, la maison du roi, mais aussi le clocher de l'église Saint Nicolas qui sonne pendant plusieurs minutes avant de finir par s'effondrer sur les mains. Durant cette nuit d'enfer, une grande partie de la population a trouvé refuge sur les hauteurs du Quodenberg. Situé en hauteur et à l'opposé des troupes françaises, le parc et les environs du palais sont le seul endroit vraiment à l'abri des bombes. C'est là qu'une foule immense de 25 000 personnes, riches et pauvres, femmes, hommes, enfants, voyageurs de passage, bruxellois de longue date ou encore réfugiés des campagnes assistent ensemble à l'impensable. Bruxelles qui brûle sous leurs yeux et en particulier les quartiers de la grande place, le cœur économique et politique de la ville. La puissance de l'incendie est telle qu'on en distingue les lueurs à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Dans la ville en flamme, la situation est chaotique. Le gouverneur des Pays-Bas espagnols, Maximilien Emmanuel de Bavière est revenu à toute vitesse du siège de Namur juste avant le début du bombardement. Avec environ un billet de soldats et quelques volontaires, ils tentent désespérément d'éteindre l'incendie et d'empêcher les désordres. Mais la vigueur des flammes est telle que c'est peine perdue. Le lendemain matin est un dimanche. Une seule messe a lieu dans la Collégiale Sainte-Gudule alors que les français ont arrêté momentanément leur tir. Mais cette accalmie ne dure pas longtemps et le bombardement reprend en pleine messe et la Collégiale est alors évacuée. Le soir tombé, le bombardement continue avec une intensité accrue. Et de nombreux quartiers jusque-là épargnés sont à leur tour dévorés par les flammes. Les maisons les plus modestes, comme les plus belles églises, partent en fumée. Même l'hôpital Saint-Jean est la proie des bombes. Partout, on court en tous sens pour tenter de mettre des biens à l'abri, sans être bien certain qu'il existe encore des lieux à l'abri. La confusion est totale. Alors que des pillards n'hésitent pas à braver les flammes et courir les rues, il y sent souvent leur vue. Le chaos est généralisé. Le 15 août, les bombes pleuvent encore sur Bruxelles, quand le gouverneur Maximilien Emmanuel décide de faire sauter plusieurs bâtiments pour stopper la contagion des flammes via les bâtiments du Codenberg, où réside le gouvernement. Finalement, en milieu de journée, les Français arrêtent enfin de tirer. Enfin, vers 17 heures, près de 48 heures après le début de l'incendie, une forte pluie commence à se déverser sur la capitale et achève d'éteindre les flammes. Les Français, à court de pain, se retirent des hauteurs de Bruxelles et laissent derrière eux un véritable champ de rouille. Si Villeroy est plus que content de la manière dont il a atteint son objectif, forçait de constater que le bombardement de Bruxelles est un échec militaire et politique. Militaire tout d'abord, car la destruction de Bruxelles n'a pas réussi à détourner les armées alliées qui assiégeaient les Français dans Namur. Ainsi, le 5 septembre, les Français doivent déposer les armes et la citadelle de Namur est reprise. Politiquement, la position de la France est affaiblie par l'indignation suscitée par le bombardement. Les cours européennes sont scandalisées de ne plus désormais se sentir à l'abri derrière leurs murailles, ce qui renforce leur détermination à vaincre Louis XIV. D'autre part, les Français sont désormais haïs partout dans ces Pays-Bas espagnols que Louis XIV rêve pourtant de conquérir. Si Villeroy voulait plaire à son roi en brûlant Bruxelles, son action se révéla finalement bien embarrassante pour Louis XIV. Si l'annonce préalable du bombardement a fortement limité les pertes humaines, d'un point de vue matériel, les dégâts sont considérables. Les destructions ont été particulièrement bien illustrées et documentées par Augustin Coppens, un jeune peintre bruxellois qui a tout perdu dans l'incendie. Au travers de ses dessins, on aperçoit qu'une grande partie de Bruxelles n'est plus qu'un amas de cendres et de ruines. On estime à entre 4000 et 5000 le nombre de bâtiments détruits ou endommagés, soit environ un tiers de la ville. Tout le quartier de la Grande Place est dévasté, même si au milieu des ruines, la flèche de l'hôtel de ville quête encore debout. Au-delà des habitations, des bâtiments publics, commerciaux, industriels, des églises et des couvents qui ont été détruits, c'est aussi un immense patrimoine artistique et historique qui a disparu. Innombrables sont les trésors évanouis. Les œuvres de Roger van der Weyden, de Van Dijk, de Van Orley et Rubens et de nombreuses tapisseries, grandes spécialités bruxelloises, sont également anéanties. Enfin, l'essentiel des archives de la ville a aussi été réduit en poussière. La ville détruite, il faut cependant rapidement mettre en place des mesures d'urgence pour éviter que la situation se détériore encore. On fait venir du pain et des vifs des villes voisines, on organise des patrouilles pour éviter les pillages, mais il faut aussi loger les sinistrés avant l'hiver. Ce qui est plutôt bien réussi grâce à une répartition des personnes dans les logements encore disponibles ainsi qu'un règlement empêchant d'augmenter les loyers. Mais tout cela n'est encore rien face à l'énorme défi que représente la reconstruction. L'histoire de la reconstruction est étroitement liée à la personnalité du gouverneur des Pays-Bas, le prince électeur Maximilien Emmanuel de Bavière. Nommé à ce poste en 1692, Maximilien Emmanuel ambitionne de faire des Pays-Bas espagnols un état héréditaire dont il deviendrait le prince. Archétype du prince dit éclairé, il espère pouvoir affirmer ses ambitions et ses visées par des projets artistiques et architecturaux dont la reconstruction de Bruxelles lui offre l'opportunité rêvée. L'ambition de Maximilien Emmanuel va cependant se confronter aux corporations de Bruxelles, soit à l'ancien modèle d'organisation de la cité qui craint que ce prince ambitieux ne limite leur pouvoir. Ce sont donc deux modèles de reconstruction qui vont s'opposer. Maximilien Emmanuel souhaite une ville moderne, faite de rues larges et neuves et qui serait bâtie dans un style baroque et classique. Alors que les corporations désirent garder l'ancien tracé des rues et le style ancien de la même manière qu'elles veulent conserver leurs vieux privilèges hérités du Moyen-Âge. Ainsi, la longue tradition d'autonomie de la ville de Bruxelles et les conflits avec les corporations empêchèrent Maximilien Emmanuel de vraiment mettre en oeuvre la reconstruction comme il l'aurait voulu. Certes, les rues sont souvent élargies, mais en en concernent néanmoins les anciens tracés. Ne pouvant pas imposer sa vision d'une architecture uniformisée à l'ensemble de la ville, Maximilien Emmanuel se rabattra sur quelques lieux et quelques bâtiments. Ce qui donnera une opposition de style qui s'incarne sur la grand place de Bruxelles. On y trouve en effet d'un côté la vaste façade dite des ducs de Brabant aux formes larges et régulières et conformes aux idées d'uniformisation de Maximilien Emmanuel de Bavière. A l'inverse, les maisons qui lui font face ont chincule leurs particularités et elles sont réalisées dans un style singulier, censé incarner l'autonomie des corporations face aux tentatives de centralisation du gouverneur Maximilien Emmanuel. Par ailleurs, pour satisfaire ses désirs de faire de Bruxelles une ville aux allures de capitale, Maximilien Emmanuel charge une équipe d'architectes et d'artisans italiens de profiter de la reconstruction pour bâtir l'Opéra de la monnaie, qui allait plus tard jouer un rôle décisif dans le déclenchement de la Révolution belge en 1830. Enfin, si l'on redressa de nombreuses églises qui furent détruites, l'église Saint-Nicolas se révélera incapable de supporter son propre poids et elle s'effondrera sur elle-même en 1714, peu de temps après la pose de son nouveau carillon. Avec une énergie et une vigueur étonnante, Bruxelles réussit à se reconstruire en seulement quelques années. Les dates indiquées sur de nombreux immeubles de la Grand Place indiquent ainsi une reconstruction très rapide. Bien qu'elle ait été le fruit de conceptions différentes, la Grand Place de Bruxelles est encore considérée aujourd'hui comme l'une des plus belles au monde. Mais pour les acteurs de cette reconstruction, les choses ne tournèrent cependant pas comme il l'aurait voulu. En effet, les corporations voulaient justifier le poids de leur rôle politique en construisant à grands frais des bâtiments fastueux. Cependant, au final, les énormes dépenses engagées pour reconstruire leurs bâtiments les endetteront pour longtemps et accentueront la perte de leur pouvoir et de leur influence. Quant à Maximilien Emmanuel de Bavière, la guerre de succession d'Espagne, qui éclate en 1700, l'oblige progressivement à revoir ses projets de devenir souverain des Pays-Bas espagnols. Mais il n'abandonnera pas pour autant son goût pour l'architecture et les travaux fastueux. Cette guerre de succession d'Espagne sera d'ailleurs l'ultime et vaine tentative de Louis XIV pour mettre la main sur ces Pays-Bas espagnols qu'il avait tant convoité. Un conflit au cours duquel le maréchal de Villeroy et son mauvais commandement entraînera un désastre pour l'armée française à la bataille de Ramilly à quelques dizaines de kilomètres, de Bruxelles. Si comme le phénix qui renaît de ses cendres, Bruxelles sut se reconstruire en peu de temps, ce ne fut pas la fin des destructions dans l'histoire de Bruxelles. Il y eut bien sûr l'incendie accidentel du palais du Codenberg en 1731, d'autres guerres, mais aussi les destructions provoquées depuis deux siècles par un urbanisme fou, livrant souvent Bruxelles à la rapacité de promoteurs immobiliers peu scrupuleux, donnant ainsi naissance au terme bruxellesisation, qui désigne la destruction d'une ville en temps de paix. Comme quoi, une ville n'a pas toujours besoin d'un maréchal en manque de gloire pour être détruite. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est toujours un soutien pour la chaîne. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le livre Le bombardement de Bruxelles par Louis XIV et la reconstruction qui s'en suivit, paru en 1992, dirigé par Maurice Cullot et publié par les archives d'architecture moderne. Il est disponible dans plusieurs bibliothèques communales de Bruxelles. C'est vraiment un très bon livre et il m'a servi de source principale pour écrire le texte de cet épisode. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Vannes de Belgique. Sous-titrage ST' 501